Le journal Christophe Lamarre, bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est la fin d'un long périple qui a commencé au lendemain de l'annonce du décès d'Elisabeth II. Le convoi funéraire est arrivé hier soir à Londres. La dépouille royale a passé la nuit au palais de Buckingham. Le temps Mossad n'a pas empêché les londoniens de se presser devant les grigues et tout au long du parcours. Reportage de notre envoyé spécial dans la capitale britannique, Stéphane Place. Massé derrière les barrières longeant Constitution Hill, des centaines de personnes ont patiemment attendu sous la pluie l'arrivée du cortège funéraire. Le corbillard vitré a franchi les grilles de Buckingham Palace à 21h30. Observant d'abord un silence respectueux, la foule a ensuite applaudi la princesse Anne qui accompagne sa défunte mère. Émue aux larmes, David et Alison tenaient à assister au retour de la souveraine à Buckingham Palace. Chez elle, insistent ces londoniens. C'est une expérience très émouvante. Vous savez, la reine, c'est comme si c'était quelqu'un de la famille, un être cher, très spécial. Et maintenant, elle est dans cette maison qu'elle aime avec sa famille. C'est un moment très particulier. Le moment le plus touchant, c'est quand j'ai vu le corbillard passer les grilles de Buckingham Palace. Je me suis dit qu'elle rentrait à la maison. Cet après-midi, le cercueil sera transféré à Westminster Hall, où 750 000 personnes sont attendues d'ici à lundi pour rendre un dernier hommage à la reine. Londres, Stéphane Place, Europe 1. Et les funérailles nationales de la reine auront lieu lundi. 500 dignitaires et de nombreuses têtes couronnées sont attendues dans la capitale britannique. Retour en France. Le gouvernement prépare son projet de budget pour l'an prochain. Le Parlement s'en saisira début octobre. Avant cela, il faut déminer le terrain avec les oppositions. C'est l'objectif des dialogues de Bercy. Première réunion hier avec les parlementaires de l'opposition. Il s'agit de tâter le terrain et surtout de trouver des compromis sur le futur texte qui sera présenté à l'Assemblée. Un budget 2023 qui table sur une croissance de 1% seulement et une inflation supérieure aux prévisions. Ce sera 4,2% l'an prochain et non plus 3,2%. Et même si l'exécutif n'exclut pas le recours au 49-3, il peut au moins se satisfaire d'une chose. Arthur Delaborde, tous les groupes ont fait le déplacement. Oui, du Rassemblement national aux insoumis, en passant par les Républicains, une cinquantaine de parlementaires se sont retrouvés pour un premier tour de table de 3 heures. Tous ont finalement accepté l'invitation du ministre des Comptes publics, Gabriel Attal. Vous aviez des oppositions qui avaient annoncé qu'elles ne viendraient pas. Elles sont venues. Il ne s'agit pas de dire qu'on va tomber d'accord sur tout. Il s'agit de dire qu'on peut enrichir le projet de loi qui est en cours d'élaboration à travers les retours, les propositions, les remarques des oppositions, ce qui est inédit dans la Ve République. Des dialogues de Bercy pas boycottés par les oppositions, contrairement au Conseil national de la refondation. Cette méthode a au moins le mérite de ne pas court-circuiter le Parlement, selon la députée LR, Véronique Louvagie. Là, nous sommes dans un cadre avec un point qui a été évoqué, qu'en aucun cas, ça ne vienne perturber les prérogatives et les missions des commissions des finances. Les représentants du Rassemblement national et de la NUPES se montrent très sceptiques sur la réelle volonté du gouvernement de faire des compromis. Le président de la commission des finances, Éric Coquerel, n'est pas certain de participer aux trois autres rencontres. Ça ressemble à un coup de communication. On a quatre réunions. Ça fait beaucoup de temps par rapport aux quelques informations utiles que nous avons eues. Le reste, très sincèrement, j'ai l'impression que c'est surtout pour eux une répétition des débats qui vont avoir lieu à l'Assemblée au Sénat par la suite. Des débats qui se tiendront dans les hémicycles à partir du 10 octobre. Arthur Delabor du service politique d'Europe. Alors ce projet de budget acte le maintien du bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité. Mais les Français vont quand même voir leur facture gonfler dès l'an prochain. Et un constat, l'exécutif ne peut pas maintenir le bouclier fiscal en l'état. Trop cher pour les comptes publics. C'est Elisabeth Borne qui se chargera d'annoncer la mauvaise nouvelle cet après-midi au cours d'une conférence de presse. Un chiffre circule dans les ministères, celui d'une augmentation autour de 15% des tarifs de l'électricité et du gaz pour les particuliers. Il est 7h05 sur Rampin. Venons-en à cette affaire qui éclabousse la mairie de Saint-Étienne. Le maire est accusé de chantage à la sex tape sur son premier adjoint. Gaël Perdriol aurait menacé de diffuser une vidéo tournée à son insu en 2014. Ce jour-là, Gilles Hartig avait donné rendez-vous à un escort boy dans un hôtel. Un piège tendu par le maire qui a été placé en garde à vue hier avant de ressortir libre sans mise en examen. Mais dans les rues de Saint-Étienne, l'idée que les Stéphanois se faisaient de Gaël Perdriol a beaucoup changé. Reportage Jean-Luc Bougeon. Gaël Perdriol et Saint-Étienne, c'était depuis 2014 une histoire quasiment sans nuages. Mais depuis quelques jours, les habitants jugent très sévèrement leur mère à l'image de Claude. Ça fait complètement tâche, oui. Je sais pas, c'est des méthodes de mafia, non ? On a l'impression. On fait pas des choses pareilles, quoi. Ils font ça parce qu'ils se pensent au-dessus des lois, au-dessus de tout le monde. Dominique, elle non plus, n'est pas tendre avec Gaël Perdriol. Il n'y a pas de fumée sans feu. Qu'ils soient pas au courant, moi j'y crois pas. C'est la politique actuelle, ça ? Ça fait peur, quand même. L'élu peut toutefois encore compter sur certains soutiens chez les habitants. Je pense qu'il y a une machination derrière ça, une manœuvre politique comme il y a souvent. Il a fait beaucoup de bien à la ville de Saint-Étienne. C'est pour ça que c'est vraiment étonnant de voir des choses comme ça apparaître. En garde à vue, le maire de Saint-Étienne a répété qu'il n'avait exercé aucun chantage. Ce qui n'empêche pas le chef de file de l'opposition municipale, le socialiste Pierry Courbon, de réclamer son départ. Sur le plan moral, comment peut-on avoir un maire qui, de toute évidence, a menti au Stéphanois depuis le premier jour ? Donc c'est pour ça que nous demandons sa mise en retrait immédiate de toutes ses responsabilités. Un constat partagé au sein même de son parti, les Républicains, qui juge Gaël Perdriol indigne de sa fonction et a enclenché contre lui une procédure d'exclusion. Saint-Étienne, Jean-Luc Bougeon, Europe 1. Une nouvelle nuit a lutté contre le feu dans le Médoc. L'incendie qui ravage les environs de Lacanau a détruit plus de 3000 hectares. Près de 900 personnes ont dû être évacuées. La préfecture annonce un renforcement des effectifs de sapeurs-pompiers qui va passer à environ 940 hommes. Enfin, une réforme très délicate. Mais Emmanuel Macron veut en faire l'un des marqueurs de son second mandat. Le chef de l'État rouvre le débat sur la fin de vie. Après l'avis favorable du comité d'éthique, Emmanuel Macron veut accélérer sur cette question. À quel moment doit-on interrompre les souffrances d'une personne condamnée par la maladie ? Qui peut en décider ? Le chef de l'État annonce l'ouverture d'une consultation citoyenne. La loi Leonetti encadre déjà la fin de vie. L'objectif, c'est d'aller plus loin. Yasmine Akatou, qu'est-ce qui change concrètement ? Dans son avis, le comité consultatif national d'éthique se dit ouvert à une aide active à mourir pour les patients dont le pronostic vital est engagé à moyen terme. L'euthanasie ou le suicide assisté pourraient être autorisés de pratiques interdites en France. Aujourd'hui, la loi repose sur l'accompagnement d'un malade dont le pronostic vital est engagé à court terme jusqu'à sa mort grâce à une sédation profonde. En clair, les traitements sont arrêtés, le patient est endormi et des antidouleurs lui sont administrés jusqu'à la fin. L'avis du comité tranche sur le plan éthique selon Claire Fourcade, médecin et présidente de la Société française des soins palliatifs. Dans un cas, l'objectif c'est de soulager et dans l'autre c'est de faire mourir. Donc la différence, elle est là. La question qui va se poser pour notre société, c'est la question des gens qui veulent mourir. Des personnes qui sont toujours atteintes d'une maladie grave et incurable et qui pourraient décider d'anticiper leur mort. C'est ce qui fait la différence avec la loi actuelle. Dans son avis, le comité recommande de laisser le choix aux professionnels de santé. S'ils refusent la demande d'aide à mourir d'un malade, ils seront dans l'obligation d'orienter le patient vers un autre médecin. On en parle dans un instant avec Emmanuel Hirsch, professeur émérite d'éthique médicale. Un mot de football, avant cela le football, l'Olympique de Marseille, il s'incline une nouvelle fois en Ligue des Champions. Défaite 1-0 hier soir face à Francfort, deuxième en deux journées. Deuxième défaite en deux journées de Ligue des Champions, bien sûr. Un match qui a été une fois de plus émaillé de nombreux incidents. La suite de la Ligue des Champions ce soir, le PSG se déplace sur la pelouse du Maccabi Haïfa. Match à suivre à 21h en direct dans Europe 1 Sport, bien sûr. Merci beaucoup Christophe Lamarre. Dans un instant, restez avec nous.